Bonjour, alors je ne sais pas, j'ai fait une diapo, donc éventuellement n'hésitez pas à la passer. Donc je suis Rémi Bachelet, je suis enseignant-chercheur à l'école centrale de Lille, et donc j'ai participé, j'ai animé, alors c'est moi, le premier MOOC certificatif qui a été lancé en France, c'était l'année dernière, et actuellement peut-être que certains d'entre vous sont en train de participer à la deuxième édition. Alors avant de commencer, une chose à noter, j'ai hélas un fond, donc ne me soyez pas surpris si je m'en vais à 17h pétante. Alors quelques points, donc vous voyez ici la principale chose qu'on voit dans le MOOC, c'est le cours, avec ici mon visage en webcam, et puis le contenu du cours qui se déroule, c'est ce qu'on voit en général des MOOC, c'est la vidéo. Mais en réalité, derrière ça, il y a beaucoup plus de choses à penser si on veut réaliser un MOOC. Par ailleurs, oui, je suis dernier à dire MOOC et pas MOOC, donc s'il m'en reste bien. Voilà, alors au niveau du sujet, pour revenir au sujet, vous avez tous entendu parler des MOOC depuis l'année dernière, où on rebat les oreilles avec ceux-là. Alors effectivement, on a avec cette apparition de l'accès, on va dire, en masse à des cours, des choses qui dérangent beaucoup l'ordre établi. Donc notamment au niveau des universités. Il y a beaucoup d'universités qui se demandent si elles ne vont pas disparaître, ou si elles ne vont pas licencier, on va dire, une partie de leur prof, en particulier dans les endroits où l'enseignement est une affaire d'argent. Il y a aussi un impact très important, justement ce matin, j'ai beaucoup vous planché dessus, sur la formation continue. C'est une chose qu'on ne sait pas, mais un des points surprenants dans le MOOC gestion de projet, c'est que 85% des gens qui sont dans le MOOC ne sont pas des étudiants. Donc c'est des gens qui veulent accéder à des cours, mais ils n'ont pas le temps, donc ils sont loin, ou ils n'ont pas d'argent. Mais ce n'est pas des étudiants. Donc en gros, l'impact des MOOC, a priori, on se dirait, paradoxalement, ce n'est pas nos étudiants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant de penser un MOOC sillage ? C'est un peu la question que je me posais en écoutant tout à l'heure l'introduction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que si j'ai bien compris, c'est là-dedans que vous êtes en train de vous lancer. Donc c'est un MOOC qui ne se destine pas à des professionnels. Ce n'est pas un MOOC universitaire niveau Bac plus 5. C'est un MOOC underdog, on dirait, aux États-Unis. Et donc, quel est ce positionnement ? Pour moi, il y a un gros point d'interrogation. Alors, je vais quand même continuer sur ce qu'on fait. Donc, vous l'avez vu, il s'agit ici d'un MOOC de gestion de projet qui se déroule en cinq semaines. Dans la première édition, il y avait à peu près 3500 inscriptions. Il y en a trois fois plus dans celles qui se déroulent en ce moment. C'est un dispositif pédagogique complexe. En réalité, il y a en fait trois MOOC. Un classique, un avancé, un par équipe, avec des pédagogies qui sont en fait assez sophistiquées. Il y a une équipe de 20 personnes qui travaille dessus, avec une équipe, disons, qui travaille beaucoup. On est huit. Donc, ça représente vraiment un dispositif pédagogique très riche. Notre objectif avec ce premier MOOC, c'est de partager notre expérience. Et donc, je passe beaucoup de temps à publier au fur et à mesure les ressources qui me paraissent utiles. Donc, vous trouverez par exemple un cahier des charges pour essayer d'analyser, de positionner et de regarder toute la checklist qu'il faut avant de lancer un MOOC. Donc, hier, Denis Abécasus t'a peut-être reçu, j'ai lancé une enquête sur les gens qui décrochaient du MOOC ou qui ne le suivaient pas comme on le croyait. Donc, les auditeurs libres. Donc, quels sont-ils ? Comment ça se passe ? Et là encore, les résultats seront partagés. C'est notre objectif. Donc, si vous voulez, vous allez regarder mon fil Twitter ou mon site web et vous trouverez toutes ces ressources. Deuxième point sur le MOOC gestion de projet, on est beaucoup dans l'innovation. Et donc, la dernière innovation que l'on vient d'annoncer à la session live d'hier soir, c'est l'ouverture d'une part de centres d'examen en Afrique. Donc, on a fait alliance avec l'agence universitaire de la francophonie pour ouvrir des centres d'examen. Parce que le gros problème, c'est que derrière l'ordinateur, on ne sait pas qui il y a. Et donc, dès qu'on veut déboucher sur le certificatif reconnu, eh bien, il va falloir trouver des moyens de surveiller, d'identifier, de chronométrer. Et donc, de faire un examen en bonne et due forme, d'où ouverture de centres d'examen. Et puis, surtout, surtout, on travaille maintenant sur des examens à distance. Et donc, des examens qui sont faits face à votre ordinateur avec votre webcam. C'est un dispositif et une technologie assez complexes. Pour l'instant, seuls les Américains savent le faire. Mais c'est très intéressant. Avec ça, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Central League ne va plus seulement délivrer un simple certificat, mais il va délivrer des ECTS. Donc, en fait, qui représentent une validation et une reconnaissance officielle de, on va dire, 15-20 heures ou 40 heures de travail. Voilà, donc j'ai terminé sur la présentation basique. Maintenant, quelques questions sur la question du global au local, le massif, le sillage. Alors, donc, en vous écoutant, je me demandais un peu dans quel projet vous vous lanciez. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous voyez ici, là, c'est la licence de mon cours. Donc, il s'agit d'une licence libre. Et quand on va sur le site de sillage, eh bien, on trouve la même licence. Donc, on est bien dans le même idéal de partage de l'accès à la connaissance. Donc là, je pense que c'est déjà un point qui est très important. Parce que si vous voulez regrouper des équipes qui travaillent dans des MOC, soit vous passez par un investissement et en vous payez les gens. Dans ce cas-là, ça va vous coûter très cher. Vous trouvez des compétences. Soit vous recrutez de votre volonté. Et c'est plutôt le chemin que j'ai choisi. Alors, pour faire mon propre MOC, il faut savoir que je m'étais très investissant en Wikipédia. Donc, notamment, par exemple, en tant que chercheur, j'ai animé un atelier pour permettre aux doctorants de partager leur savoir. L'idée, c'est de dire, vous êtes doctorant, vous êtes très pointu sur la formation des palaises crayeuses du littoral du Nord-Pas-de-Calais. Mais si vous voulez que votre savoir serve à quelque chose, il faut le partager. Et donc, voilà, je vais être très rapide. Donc, Wikipédia. Et puis, finalement, là, je vais terminer sur une série de questions. Quel est le positionnement que peut avoir un MOC-IA ? Je me pose vraiment beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur quoi ça débouche ? Qui est-ce qui participe ? Qu'est-ce qu'on propose aux gens ? C'est une grosse question. À quelle époque de l'année c'est lancé ? Bref, moi, quand je vois votre projet, je me pose beaucoup de questions. Questions qu'on ne va sans doute pas traiter là tout de suite, mais qui mériteraient beaucoup de réflexion. De la réponse immédiate. Exactement. Parce que c'est très compliqué. Donc, voilà, je vais terminer ma présentation. Merci de votre attention. Merci. On va débattre. Vous êtes très bien.